Mon laine, on peut faire télé-réalité dans mon affaire de cheveux. Ah si ces cheveux-là, Dieu m'a donné. Il a mis son solde. Et puis je suis allé payer dans sa main. Cash. Oh ah. Jusqu'un. Il a rempli deux gros cartons. Il a déposé cheveux dedans. Il dit que mon fils tient. Tellement c'était lui-même. Je ne pouvais pas souléder. Il a appelé les anges pour m'aider. Les anges ont soulévé les cartons. Et puis ont déposé cheveux là sur ma tête. Ah j'ai les cheveux. Ah j'ai ça. C'est pour ça qu'il y en a qui sont jaloux. Il y en a un. A 21 ans, ils sont chauves. Il y a des filles à 20 ans et demi. Elles sont déjà les mamies chilepélées. Les mâches chilepélées. Devant de la tête là. Ici là. C'est vide comme ça. Vide. On dirait appartement non meublé. Appartement sans meubles. C'est votre qualité. Dieu parle, vous parlez. Générique. Générique. Ouf générique. Coucou les chouris. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Moi ça va. Ah. Ah. Ça là je sais faire. Moi même là vraiment. Si les gens viennent m'appeler pour aller faire porno. Pour un million d'euros. Je m'en vais sauf que moi. Ah. 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 Aujourd'hui la chouris. Je viens vous parler. De mon évolution capillaire. Parce que comme je vous ai dit. Mes cheveux là. Voilà il y a. On peut écrire au moins dessus. Du CPE. Jusqu'à la terminale. Je coupais mes cheveux. Je me rasais. Comme une veuve. Parce que ma maman ne voulait pas que je garde les cheveux. Elle ne voulait pas. Bon en même temps dans le lycée où j'étais. On ne pouvait pas garder les cheveux. Même les filles se coupaient. Voici ça. C'est ma camarade de première. Et puis c'est comme Dabou Christelle. Coucou. C'est elle même qui m'a envoyé la photo là. Vraiment hein. La photo là. C'est bleu blanc et puis kaki qui nous sauve. Parce que si tu portais kaki. Dabou Christelle. Si tu portais kaki. Et puis moi aussi j'étais en kaki. On n'allait pas savoir qui est femme et qui est garçon. Si tu restais en bleu blanc. Moi aussi je restais en bleu blanc. On n'allait pas savoir qui est femme et qui est garçon. Parce que de toute façon moi j'étais comme ça hein. De toute façon j'étais comme la fille du jardinier au lycée. C'est comme ça hein. Toi tu étais on dirait une rugbyman. Mami c'est maintenant que tu es devenu féminine hein. Hein. Avant. Quand tu marchais hein. Si je n'avais pas voté bleu blanc. On allait sauf que dit que. Mon petit. Mon bon petit. Bleu blanc t'a sauvé. Bleu blanc t'a sauvé. Coucou Dabou en tout cas. Je te salue. J'espère que tu vas bien. Parce que toi et Magasa font ta. Magasa c'était ma voisine de Terminal. Elle me trichait celle là. Mais elle a eu le bac. Coucou les filles. Bisous. Magasa grosse tricheuse. Donc je coupais mes cheveux. Et ma maman voulait même pas que je garde un peu de cheveux. Je ne sais même pas pourquoi. Je pense que ma maman avait peur de ce que les gens en ont dit. Parce que c'est son travail. Elle aime bien écouter les gens. Non elle aimait. Elle a changé. Parce qu'elle est venue en France. L'ouverture d'esprit. Voyager. C'est important. Voyager. Quand vous voyagez une fois ou deux fois. Votre esprit s'ouvre. Ça s'ouvre. On dirait les jambes d'une actress porno. Ça s'ouvre comme ça. Oh ah. Donc. Ma maman se disait que. Hé. L'enfant là. Il est déjà penché. On dirait qu'en tourne. Bonbon sucette dans la bouche. C'est comme ça l'enfant là marche. Quand tu as un bonbon sucette dans ta bouche. Tu fais comme ça. C'est comme ça moi je marchais. C'est comme ça. C'était la qualité là. Je n'avais pas fesses. Mais j'aimais roulé. Je voulais qu'on voit mes fesses. Ne me demandez pas pourquoi je ne sais pas. Moi même je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer. C'est qui est sûr. C'est ça qui est ça. Donc. J'étais obligé de couper mes cheveux. Quand je suis arrivé à l'université. Dit université en allemand. University en anglais. À l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest. C'est un université catholique. Mais quand je suis arrivé là-bas là. Déjà que je suis arrivé. Je coupais toujours mes cheveux. La preuve. Ça c'était la première semaine de cours. Bon. La fille là je l'ai flouté parce que bon. On ne se parle plus. Lui qui est derrière là. Je ne le flout pas parce que c'est encore mon ami. Vanessa. Salut. Hé je l'ai flouté. Arrière de moi. Vous connaissez mes amitiés. Vous avez fait moins mes amitiés là. C'est comme ma bille de Primark. Quand tu as emporté une fois, deux fois. Quand tu as mis dans la machine. Ça se gâte. C'est comme ça mes amitiés sont. On a fait une fois, deux fois. On a fait un peu de CPI. Mon cher. Arrête de bon avant là. Notre amitié se pourrit. Non c'est ça. Je l'ai déposé. Je ne sais même plus où elle est. Je ne veux pas savoir. Je suis arrivé à l'école. Une semaine, deux semaines. On dit qu'à l'université catholique. Je vois des garçons. Gangamba. Jeans garçons de ce garçon. Woody à Woody. Ils font l'hors. Jusqu'à il restait un peu. Cheveux allait rentrer dans leur QI. Tellement l'hors était long. Ça dépassait leur fesse. Jusqu'à un peu. Ils voulaient rentrer dans leur QI. Un peu sombre ils attachent. Ils font comme ça. Ils mettent un peu ici là. Tu vois quand tu as beaucoup de cheveux. Tu mets derrière tes oreilles. Comme Babarital. C'est ce qu'ils faisaient. Il restait un peu même. Ils allaient mettre fleurs. Pour se promener dans l'école. Genre fleurs ici là. Et puis leurs cheveux. Pour marcher comme ça. En tout cas les garçons. Il y a un là même. Il faisait chignon. Genre il faisait trop chaud. Donc. Moi quand je voyais ça. Je me dis. Mais les autres garçons. Ils ont les cheveux. Ils ont les lords. Moi j'ai toujours voulu garder mes cheveux. Et si je faisais. Parce que j'ai vu que l'école où j'étais. C'était possible de faire. C'était pas interdit. Comme le lycée. C'est comme ça hein. J'ai commencé à garder mes cheveux. Un peu un peu. Un peu un peu. Une fois. Ma maman m'a regardé jusqu'en. Est-ce qu'elle vient ici. Ça fait combien de temps. Tu n'es pas allé te coiffer. Parce qu'elle n'était pas encore habituée à ça hein. Je me coiffais tous les jours. Enfin. Chaque deux semaines. Je me coiffais. Parce que mes cheveux poussent très vite. Je dis non. Ça peut faire un mois comme ça. Elle dit maintenant. Qu'est-ce que c'est pour quoi. Je dis non. Comme à l'université là. Les autres garçons. Laissent les cheveux. Donc moi aussi. C'est la mode. Je suis la mode. Faut pas évendre que je suis gaou. C'est pas parce que. L'école de la Coco dit. Moi j'habite à Le Pougon. Je vais arriver. Et puis je ne vais pas suivre la mouvance. Là-bas là c'est la mode. Les gens laissent leurs cheveux. Ma maman dit que. Les autres garçons. Et puis toi là. Quand tu regardes. C'est la même tendance. Quand tu regardes. C'est la même notice. C'est pas la même notice. Les autres garçons. Ils sont garçons. Donc. Même s'ils laissent leurs cheveux pousser. Jusqu'à ça arrive au carrefour là-bas. On va jamais. Les provoquer. Ou bien les insulter. Mais toi te voilà. Te voilà. Même quand tu marches pas là à l'école. Te voilà Kevin. On dirait une majorette. On dirait. Une pompon gueule. Tu vas pas arrêter. Tu vas pas aller recouper les cheveux là. Faut pas m'énerver hein. Je dis ok. Je vais aller recouper. Elle dit ça vaut mieux pour toi. C'est elle qui payait mon école. Le carrefour là. C'est elle. Donc elle te disait que. C'est pas parce que j'ai décidé de t'envoyer là-bas. Que tu vas venir me serrer ça à la maison. Je suis pas dedans. Mon chien. Je n'ai pas coupé. Et ça devenait de plus en plus beaucoup même. Voici une photo. J'ai dit que. Plus ça devenait beaucoup. Et plus ça devenait affront sur ma tête. Je me sentais. J'ai dit que. Je m'adorais. Un peu seulement quand je parle. Coucou. Ça va ? C'est toi à l'école. Les gens du carrefour venaient pour me filmer. Sous le préau de Kukawila. À la café. Un peu seulement. Ça va ? Le cours il a quelle heure ? Ça me gratte. Ça me gratte pas. J'ai lavé. Je n'ai pas lavé. Souvent quand j'ai fait ça même. Les pellicules là s'envole. Les pellicules là s'envole. On dirait oiseau. Mais je n'ai pas. Mes cheveux sont sales. Mais je suis comme ça. Genre pour moi c'est malin quoi. Parce que dans les films là. Je voyais les petits blancs faire comme ça. Euh oui ça va. Sur Disney Channel là. Ça va. Donc moi aussi hein. Ça va. Ça va. Je me sentais. Ah je me sentais. Ça me faisait. Ça me faisait. Puisque jamais. Donc ma maman a parlé jusqu'à. Elle a vu que. Je coupais pas. Elle a vu que je coupais pas. Une fois. C'est donc pas coupé. Pas coupé. J'ai échoué. À ma première année de droit là. Et puis j'ai repris ma première année de droit. C'est là elle s'est dit que. Ah. C'est que ces cheveux qui te posent sur ta tête. On dirait baril d'eau là. Cheveux qui est sur ta tête. On dirait glaciers de Miamankudila. C'est ça qui fait que tu n'étudies pas. C'est comme ça elle réfléchissait. Donc. L'année où j'ai repris ma première année de droit. Au début j'avoue encore ma touffe. À un moment donné. Elle ne pouvait plus. Elle a trop supporté. Son cœur ne tenait plus. Elle allait faire avaisser. Donc. Une fois j'étais assis au salon. La femme est rentrée. Elle rentre. Elle dit suis moi. Elle dit je te suis on s'en va où ? Elle dit je dis suis moi. Je vous jure que c'est vrai. Donc je la suis. Elle m'envoie chez le coiffeur. Elle dit assieds-toi. Monsieur coiffez-le. J'ai dit monsieur ne me coiffez pas. Voici ce que vous pouvez faire. Parce que si c'est pour me coiffez. Je ne vais pas accepter. Même si c'est pour me mettre dehors. Maman. Ok je vais être SDF. Je vais aller chez mon papa. Je vais aller. Parce que si toi tu me jettes. Mon papa aussi ne peut pas me jeter. Est-ce que je suis lotus ? Je ne suis pas lotus. Je suis votre enfant. Quand j'étais au ciel là-bas. Qu'est-ce que j'ai dit que je vais venir au monde ? J'ai dit que non. Hey. J'ai dit monsieur diminuer ici. Diminuer ici là. Et puis cela coupait un peu. Mais il faut dire que tout enlevé. Je ne peux pas. Tout c'est moi où j'ai gardé mes cheveux là. Tout c'est moi où j'ai fait comme ça. Où je mettais ma main dans mes cheveux. En vrai je mettais ma main dans le bouquet de fleurs là. Bouquet de fleurs. Tu as dit. Il n'a pas tout coupé. Tu as menti. J'ai dit monsieur coupez ici. Faites les contours. Et puis ici diminuer. Elle dit monsieur faites d'abord. Je vais voir ce que ça va donner. Donc quand il a fait. Elle dit bon. Ça au moins. Ça peut un peu aller. Ça au moins. On peut mâcher avec. Ça au moins. Tu peux me suivre. Et puis je ne vais pas baisser ma tête. Parce que je ne pouvais plus. C'est quand je montre ça. Ce n'était pas toi ça. Les cheveux là. Ce n'était pas toi ça. Dans mon cœur. J'ai dit c'est toi qui possède. Ce n'était pas bon. Sinon. Moi les cheveux qui étaient comme ça sur ma tête. On dirait marmite de tchèple. Moi ça me plaisait. Ça me plaisait. Donc c'est comme ça. J'ai commencé à faire cette coupe. La coupe vous voyez qui est sur moi là. C'est comme ça que j'ai fait. Après mon afro. J'ai fait la coupe. Pour un peu calmer le cœur de ma maman. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Jusqu'à j'ai eu mon visa. Je suis venu en France. Quand j'ai eu mon visa. Je suis venu en France. Je repensais au garçon de l'école qui avait les lorches. Et puis j'habitais à Pierre-Étite. À côté de Saint-Denis. Enfin à Saint-Denis là. Il y a beaucoup de gens qui ont les lorches. Moi aussi je venais à voir les lorches. Je me rappelle. Le 23 décembre 2016. 23 décembre 2016. Trois mois après mon arrivée en France. Je suis allé dans le quartier de Saint-Denis. Pour en croif là. Pour ceux qui connaissent. Vers où il y a le quartier de Saint-Denis là. Pas loin du tram. Je suis allé là-bas. J'ai dit à une jeune fille. Mami. Je veux faire les lorches. Parce que moi je pensais que mes cheveux étaient trop beaucoup. Je dis je veux faire les lorches. Mais les lorches naturelles. Avec mes cheveux. Moi je pensais que. Si elle me dressait mes cheveux allait arriver au moins sur mon taux. Au moins j'allais faire comme ça. Tu vois genre je ne veux pas juste que je mets mes cheveux ici. C'est ce que je voulais. C'est ce que j'avais imaginé dans ma tête. La fille là me dit ok. Je lui explique que je veux que ce soit long. Elle dit ok. Il n'y a pas de soucis. La fille là me tresse où ? Elle me tresse tresse. Voici le résultat. Elle dit que monsieur c'est fini. Je dis c'est quoi qui est fini madame ? Elle dit non la coiffure est fini ça fait 100 euros. Je dis 100 euros dans quoi ? Quelque chose qui est sur ma tête comme ça en drape pointe. Quelque chose qui est sur ma tête comme ça. On dirait big bleu. Madame tu ne peux pas me faire ça. J'ai dit je veux les lox. Elle dit que c'est ça là qui est ça. En tout ce jour là je devais sortir. Faut que la photo même qui est là non. La coiffure était vilaine. J'ai regardé ça sur ma tête trois jours. Trois jours. J'ai défait. Et comme je voulais vraiment de longs cheveux. Je suis allé à la gare de l'Est. Pour me tresser. Ils ont mis les forces mèches de lox là. Ce n'est pas de vrais lox. Ils ont mis les mèches. Mèches. Ça j'ai payé 50 euros. La chienne de scène des nuits là. Elle m'a fait payer 5 euros. Voici ça. 50 euros. Voici ça. 50 euros. C'est les presse plus les mèches. 50 euros. A gare de l'Est. Quand la fille a fait ça là sur ma tête. Ah je me sentais. Je me sentais d'achat. Je dis que dans ma tête. Dans ma tête. J'étais mariée à l'Aden Barrioso. Un peu ce monde où je parle. Et j'étais déjà en école de journaliste. Le premier jour où je suis rentré. Coucou tout le monde. J'ai mis les cheveux en fait zzz. Coucou tout le monde. Tonton, Björn, c'est Hussienne. Et puis elle chante. Et puis le vent prend ses cheveux là. C'est comme ça. Je me sentais. Je dis que je parle un peu. Je suis comme ça. Je me sentais ici. Comme ma photo qui est là. Je me sentais devant ici comme ça. Puis je ne mâche pas. J'ai dit. Oh je me sentais d'achat mama. Oh je me sentais. Ouf. J'ai défait. Quand j'ai défait mes cheveux avaient poussé comme ça. Voici ça. Bon après. J'ai coupé. Et je conserve cette coupe là. Voilà. Donc c'était pour vous expliquer mon parcours capillaire. Et vous dire en fait que l'histoire de mes cheveux. Franchement. Elles n'ont pas à coup. Enfin même j'avais envie de couper. Pendant le confinement j'avais envie de tout couper. Mais elle dit que non. Parce qu'aujourd'hui. D'après ce que ma petite sœur m'a dit. Elle dit qu'il ne faut pas couper tes cheveux d'elle. Parce que ton Kevin Nobel. Il y a aussi pour tes cheveux dedans. Il y a aussi pour tes cheveux dedans. En fait Kevin Nobel. Kevin Nobel. Si tu couques tes cheveux. Tes abonnés seront désarçonnés. J'ai dit. Chienne. Quand c'est ça tu comprends en français. Noura. Ma petite sœur est opportuniste. Comme elle sait que c'est Kevin Nobel là. Qui lui en voit l'argent. A fait de Kevin Nobel. De YouTube là. Comme elle sait que. C'est grâce à ça. Elle va à l'école. Elle sait que si tu coupes tes cheveux là. Peut-être que tes vues vont diminuer. Donc elle dit que. Des laissées sur ma tête. C'est-à-dire que moi même mon propre bonheur c'est fou. Si je veux gadou. Je ne veux pas gadou. Ce n'est pas important. Ce qui est important. Il ne faut pas mes vues vont diminuer. Comme ça elle aura toujours son poil. Ça va se passer. Tu m'énerves même tout à l'heure. Je râpe tout. Voilà je suis enregistré. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez plu. Dites-moi en commentaire. Là je vais dire tous les commentaires. Dites-moi votre parcours capillaire en commentaire. Si tu as des chili pellets. N'aie pas honte. Dis-le. Et si tu es chauve à 19 ans. N'aie pas honte non plus. Dis-le. Faut dire. C'est Dieu qui donne. Bisous et à jeudi pour une nouvelle vidéo. La story time de jeudi. La story time de jeudi.